Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer. En tout temps, allons-y avec cette carte qui nous parle de la fidélité. Allons-y. Es-tu fidèle à toi-même, à ton autre? Bon, c'est une carte qui nous inspire le sérieux en une relation, la stabilité et le côté sécurisant associé au mot fidélité. Sécurité intérieure, sécurité en la relation. Fidélité. Je m'engage à être fidèle à moi-même et à être fidèle. Allons-y. Avec une autre carte. Celle-ci. Bon, là on est en train de nous présenter le mur. La limite. On rencontre un mur, on fait face à une limite. On arrive à la fin de la route. On nous présente ici la peur de s'éloigner. Peur que tu empruntes un nouveau chemin, que tu changes de route. Ici, on nous présente les deux personnes en voiture. Une femme qui désire s'ouvrir. On verra bien. Se mettre à nu, se dévoiler. Et le nœud. Un nœud en la relation avec un père. Bon, le temps, le temps. Ici, on dirait qu'on nous dit, bien, le temps, le temps. Et ici, la route est bloquée. Donc, au niveau du chemin, il y a un blocage. On rencontre un blocage sur notre route. OK. Attendez, on verra bien. Ici, on dirait qu'on doit s'arrêter. Il est temps de s'arrêter. Ma carte est à l'envers. Soit de s'arrêter, soit de prendre une pause. Il est temps de s'arrêter. Ici, on nous présente la femme nue, dévoilement, nœud. Entre le féminin et l'énergie du père. Une personne a peur que tu empruntes un autre chemin. Donc, on rencontre un mur. Ici, on a peur que l'autre change de route. Bien, allons-y. Continuons, on verra bien. Allons visiter la carte du mur. La fin du chemin, la fin de la route, le cul-de-sac, colère. Donc, il y a quelqu'un ici qui pourrait vivre un sentiment d'impuissance face à la limite rencontrée, face au mur. Et à la fois, bien, on me présente l'émotion de la colère. On ne peut plus continuer sur cette voie. Donc, ça déplaît à une personne. Il y a une limite. Une personne accepte mal une limite. Ou bien, on pourrait me dire qu'une personne décide de te mettre une limite. Tu vas rencontrer un mur. Donc, il y a une personne qui va dire, là, c'est assez. Donc, tu ne peux pas changer l'autre. Tu ne peux pas faire changer l'autre d'idée. Il y a une limite. Il y a un mur. Son idée est faite. Donc, on fait face à un mur. Comme si une personne ne changera pas d'idée. Donc, là, on ne peut plus. On ne peut plus aller sur cette voie. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en colère parce qu'il rencontre un mur. Il ou elle, là, on verra bien. Ici, donc, quel est le lien, en fait, avec la carte de la fidélité? On s'est engagé. On était dans une relation sécurisante avec fidélité. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit, c'est la bonne personne. Je suis fidèle. Je te suis fidèle. Tu es la bonne personne pour moi. Bien, continuons notre histoire. Essayons de découvrir le message. Ici, on nous dit qu'il est temps de prendre une pause, de s'arrêter. Colère face au mur. Allons-y avec les deux personnes qui s'éloignent. Peur que tu t'éloignes. Il y a quelqu'un qui a peur que tu t'éloignes. Que tu changes de voie. Espoir. On garde espoir. Continuons. Ici, les deux personnes en voiture. Donc, ici, il y a quelqu'un qui espère que tu ne le quitteras pas. Il y a quelqu'un ici qui est... Il y a une personne qui est certaine que tu es la bonne personne pour elle. On nous parle d'une relation. Donc, ici, il y a une personne qui est fidèle, qui est fidèle dans la relation. Continuons. On verra bien. Donc, ici, on dirait qu'on dit, j'espère que tu ne t'en iras pas. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui en a assez. Il y a une limite qui est atteinte, là, ici, avec la colère et le mur. Une limite est atteinte. Allons-y. Continuons. Les deux personnes en voiture. Détruire. On est en train de se détruire. Détruire quoi? On semble être embarrassé. Quelque chose nous embarrasse. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur détruire et les deux personnes. Attention aux accidents. Bon, ici, c'est le marteau. Ça me fait encore penser au mot détruire. Je pense ici qu'on... Écoutez, on peut décider de cesser de se détruire. De cesser de se cogner dessus. Est-ce qu'on veut reconstruire? Cesser de se faire du mal? Ici, on dirait qu'on... Le marteau me fait penser au marteau du juge. Peut-être ici qu'on se juge. En la relation, on est en train de s'auto-saboter, de se saboter, de saboter la relation. On est en train de se détruire. Bon, continuons notre histoire. On verra bien. Allons visiter la femme nue. Oups! Une carte mot est tombée. Donnez-moi un instant. L'as. L'as associé à la femme nue. Que voulez-vous me dire? L'as associé à la femme nue. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais demander une autre carte. La femme nue, c'est une carte qui me parle de dévoilement. Ou bien, on me parle d'énergie sexuelle. On est fatigué, on n'a pas le goût. Il y a l'ouverture. On est fatigué, on n'a pas le goût de s'ouvrir. On n'a pas le goût de sexualité. On commence à être fatigué de quoi? Ici, avec la femme nue. Attendez, je vais demander une autre carte. Et là, ici, on nous parle de trahison. Il y a quelqu'un ici qui est sous le choc. Donc, il y a une énergie de trahison associée à la femme nue. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a un bouleversement. Ici, là, en la zone, l'as, la femme nue. On a joué dans le dos de l'autre. Et l'éclair, l'éclair me parle de rapidité. Ah, c'est étrange ici. J'ai l'impression qu'on me parle d'escorte. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle... Il y a une rapidité, là. Ce qui m'a traversée rapidement à l'esprit, c'était... Bien oui, c'est l'énergie de la prostitution. Il y a de l'argent. On fait de l'argent. Ici, on me parle de l'argent vite fait. L'abondance. La carte des masques. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On joue un rôle. C'est ça ici. Donc, je pense qu'on est en train de me présenter une femme qui joue sur deux plans. T'as caché une réalité. Et c'est l'énergie de la prostitution que je rencontre. Allons visiter la carte nœud. Donc, il y a un nœud au sein d'une relation. Ici, c'est une féminine qui, dans le fond, a caché le fait... On dirait que je rencontre une escorte. Une escorte de l'argent gagnée rapidement. C'est en lien avec la sexualité. Donc, elle aurait caché... Elle aurait caché à son autre, à ce père, son emploi du temps. Donc, c'est ça ici. C'est pour ça qu'on me parle de jouer dans le dos, de masque. Elle aurait caché... C'est un travail vite fait. L'argent a gagné rapidement. C'est en lien avec de la prostitution. Donc, on pourrait dire escorte, travailleuse de sexe. Mais elle lui a caché. C'est ça qu'on nous dit. Donc là, on a commencé avec la carte fidélité, engagement. On était certain que cette personne était fidèle. Elle était fidèle, authentique, en la relation. Mais là, ce qu'on nous dit, du côté du féminin, là, on dirait qu'elle est fatiguée. Elle ne veut plus se cacher. Elle veut dire la vérité. Mais ça a entraîné une réaction vive dans la relation. Donc ici, il y a quelqu'un qui est en colère. Ici, on espère que l'autre ne nous quittera pas, ne s'éloignera pas, ne changera pas de route. Ici, dans la relation, les deux personnes en voiture, bien là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... qu'on est en train de se juger avec le marteau. En même temps, on s'interroge. On ne comprend plus rien. On dirait ici que c'est une relation qui... Bien, on est en train de se détruire dans la relation. Peut-être avec les jugements, là aussi. On veut peut-être reconstruire. Mais là, ici, je rencontre quand même une personne qui est en colère. On fait face à un mur. Limite atteinte. Bon, allons-y. Ne, et le père. Et ici, le temps d'une pause. Il y a quelqu'un qui dit là, j'ai besoin de m'arrêter. J'ai besoin de m'arrêter. Donc, il y a quelqu'un qui a découvert une vérité. Une vérité qui lui était cachée. Donc, énergie de trahison en lien avec la féminine. Ici, c'est vraiment un travail. C'est vraiment en lien avec l'argent. De l'argent gagné rapidement. Vite fait. Et c'est en lien avec la sexualité. Et ça entraîne des trahisons. Parce qu'on a caché à notre partenaire représenté par la carte du père la vérité. Bon, peut-être parce qu'on ne voulait pas que cette personne nous quitte. C'est ça ici. Donc, il y a une femme qui a préféré cacher sa réalité. Continuons. Et ici, il y a quelqu'un qui a besoin de s'arrêter, là. Allons visiter le nœud. Un homme. C'est un homme qui rencontre un nœud. Suite. D'après moi, cette révélation, d'après moi, on a découvert une vérité. Allons-y. Avec le père. Il n'y a pas de mot. Donc, on dirait ici qu'on présente un homme silencieux qui ne parle pas, qui préfère se taire. Ici, il est temps de prendre une pause, de s'arrêter. Il a besoin de s'arrêter. Je vais demander une carte mot. Nus. Le temps est au dévoilement. Rendez-vous, rencontres. Donc ici, il y avait des rendez-vous, des rencontres. Je perçois réellement ici, c'est la féminine. C'est la féminine qui avait un second emploi. Rendez-vous, nus. En même temps, on a accès aujourd'hui, là, à la réalité. Et ici, on pourrait nous dire « Je n'irai plus. Je ne veux plus faire ça. Elle est fatiguée. Lasse. Elle ne veut plus se prostituer. Continuons. Seule. Bon. Seule. Et la route, le chemin à l'envers. Continuons. Je vais regarder. Je vais demander une autre carte. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je ne veux pas continuer. » Ici, il y a un blocage en lien avec la route. Vas-y seul. Moi, je n'y vais pas avec toi. On dirait que « Oups. Il y a un changement de route. » On a besoin de s'arrêter. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être seul. Je vais demander une autre carte. Bon. Ici, on me présente « J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui tient la forme. » Bon, c'est la carte qui nous parle d'une personne qui peut avoir peur de l'intimité. Donc, on peut me parler de relations qui se situent à un niveau superficiel. On peut me parler d'une relation de codépendance où on dépendait. Oui, tantôt, j'ai vu le mot « dépendre de ». On dépendait de l'autre. Donc, ici, en cette guidance, on dépendait d'une personne. On dépendait d'une personne. Il y a un engagement avec la carte de la fidélité. Mais là, il y a une personne qui ne veut plus, qui ne veut plus, on dirait, qui ne va plus dans le même sens que toi. Donc, là, ici, on nous présente « La fille et le serpent. » Donc, oui, il y a quelqu'un qui a caché la vérité. La fille et le serpent, c'est la relation entre une personne qui est bienveillante et l'autre qui est plutôt narcissique. Donc, ici, il y a une personne qui est victime du jeu du serpent. Donc, là, il y a quelqu'un qui ne veut plus suivre la voie de la personne qui l'influençait. La fille et le serpent. Donc, on aurait utilisé, utilisé une personne, on l'aurait menti, on aurait menti à cette personne, on l'aurait manipulée. Ici, en cette zone, il y a quelqu'un qui ne veut plus être ton outil. On dirait ici que je rencontre une personne qui tient la forme, qui s'entraîne. C'est la personne qui court, qui se tient en forme. C'est l'image qu'on nous donne. Mais là, il y a quelqu'un ici qui ne veut plus. Qui ne veut plus être utilisé. Être ta chose. Donc, là, vous de voir ce que ça vous dit. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus se rendre à un rendez-vous. Ça me fait réellement penser à cette énergie du féminin qui est fatiguée. on doit cacher à l'autre notre partenaire, nos activités. On joue dans le dos de l'autre. C'est ça ici. Donc, en cette guidance, on me présente deux personnes. On nous parlait de fidélité. Donc, il y a une relation où il y a un engagement, il y a une stabilité, une sécurité au sein d'une relation. On a choisi cette personne. On s'est engagé. On s'est engagé en cette relation. mais la féminine a caché au masculin ses activités ici de prostitution. C'est ça le qu'on nous dit. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un en la relation qui est en colère. Il y a quelqu'un qui fait face à un mur. Limite atteinte. Là, tantôt, au début, j'ai dit avec les deux cartes du calendrier et de la route, j'ai perçu qu'il y avait une personne dans la relation qui avait besoin de s'arrêter, de prendre une pause. Ici, on me présente un père qui ne parle pas, qui garde le silence, qui ne veut pas parler en ce moment, qui a besoin d'un temps d'arrêt, de silence. Donc là, est-ce qu'on va détruire, détruire notre relation? Est-ce qu'on va... Parce qu'il y a des énergies de trahison et de masque. Masque, c'est une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être, te cache quelque chose. En fait, on nous présente une femme. Ici, c'est de la prostitution qu'on me présente. Travailleuse de sexe. Donc, elle aurait caché cette réalité, son travail à son autre. Donc là, ici, on espérait, peut-être qu'on gardait ça caché pour ne pas perdre l'autre, mais il y a quand même l'énergie d'une trahison. Et on me dit qu'un homme, ici, on le voit, un homme rencontre un nœud. Donc oui, donc là, j'ai comme l'impression qu'un homme, je vais demander une carte, l'homme rencontre un nœud. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est la fin. La fin d'une relation. Oui, il y a quelqu'un ici qui décide de se respecter et s'entraîne une séparation. C'est parce que là, il y a l'énergie d'une trahison. Donc ici, au sein de la relation, on pensait que l'autre était fidèle. Fidèle, on avait confiance en l'autre, mais là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, cette femme, avait comme une double vie à cacher sa réalité à son partenaire. Donc, c'est ça ici, c'est en lien avec la sexualité. Donc là, l'homme que je rencontre en cette guidance, bien là, on nous parle de la faim, un changement au sein de son couple et de sa relation. Ici, c'est ça, qu'on me présente. Donc, il le vit réellement comme une trahison, mais en fait, oui, ça en est une trahison. La femme ne voulait pas le perdre, ne voulait pas qu'il change de route, elle voulait garder cette relation. Donc, elle lui a caché son emploi du temps. Donc ici, à répétition, trahison, oui, parce que c'était un travail en lequel elle gagnait de l'argent rapidement. Mais un travail qui, bien, écoutez, le coup de poignard dans le dos, on le sait, c'est la carte qui me parle de trahison. Jouer dans le dos de l'autre, cacher, cacher, c'est toute cette énergie de la trahison. Donc, l'homme que je rencontre en cette guidance, qui rencontre un nœud, va mettre un terme, ici pour moi, c'est clair, le cercueil, la séparation, la fin d'un partenariat, la fin d'une relation, cœur brisé, séparation. J'ai comme trois cartes qui me parlent de fin de relation, de cœur brisé, de tristesse. Oui, parce qu'il est trahi. Elle l'a trahi. C'est ça. C'est ça, ici. Et là, cette femme nous dit quoi? Qu'elle ne veut plus, elle ne veut plus continuer sur cette route, ne veut plus, c'est ça. Donc, ici, seule, la route, on ne peut pas y aller, donnez-moi une minute, rencontre, des rendez-vous. Donc, ici, cette personne, j'ai vraiment l'impression ici qu'on me présente la féminine. Donc, la féminine qui tient la forme, qui prend soin, ici, avec la carte du sportif, bien, il y a un entraînement, on se tient en forme, on a des rendez-vous, rencontres, avec la carte nue. Donc, on se tient en forme. Ici, on le voit bien que c'est la carte qui me parle de... On utilise, on est utilisé, on me parle de service sexuel. Et puis, on aurait menti, on aurait menti au masculin. On lui a caché cette réalité. Parce qu'on ne voulait pas le perdre. Donc, là, ici, colère, le mur, quelqu'un rencontre un mur, une limite. Donc, les rendez-vous, c'est là, là, vous voyez la trahison, les rendez-vous, les rencontres. Lorsque cette femme disait, bien là, je m'en vais à un rendez-vous, je ne sais pas, moi ici, est-ce que c'est en lien à vous de me dire, là, ce que ça vous inspire, mais lorsqu'on disait, je m'en vais à un rendez-vous, bien c'était un rendez-vous, en fait, pour offrir des services sexuels. Donc, c'est toute l'énergie du caché, jouer dans le dos. En fait, c'est parce qu'on n'a pas osé dévoiler cet emploi du temps à l'autre. Par peur de perdre l'autre. Donc là, il y a quelqu'un qui vit de la colère. On comprend parce que c'est l'énergie de la trahison. Jouer dans le dos de l'autre. Donc, il y a une grande tristesse. En cette guidance, il y a un homme qui rencontre un nœud et qui va, qui va mettre un terme. Donc, il ne digère pas, là, il ne digère pas cette trahison. Nœud, cercueil, la relation qui est là, séparation, encore une fois, cœur brisé, séparation. OK, colère, vous voulez me dire quoi? Là, je pense, en fait, qu'on me présente la limite, quelqu'un est en colère et va dire là, c'est assez. Je pense que c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on me dit qu'une personne va rencontrer un mur. qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer, parler, parler, parler. attendez, attendez, je vais demander une autre carte. Bien, on va se parler, mais il y a quelqu'un qui va faire face à un mur, qui ne veut plus, là. Il y a quelqu'un qui est en colère. Donc, attendez une minute, je vais demander une autre carte. Un jeu. Oui, il y a quelqu'un qui dit, tu m'as caché. Tu t'es joué de moi. Il y a quelqu'un qui ne sait plus quelle carte jouer. La personne qui a caché son jeu ne sait plus à peur aujourd'hui. Elle a caché son jeu. C'est ça ici. Donc, il y a quelqu'un qui est en colère. Oui, parce que c'est l'énergie de la trahison, jouer dans le dos de l'autre. Double jeu. Double face. Hypocrisie. On dit qu'on a un rendez-vous, des rencontres, mais dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on s'en va. C'est vraiment comme une double vie, là. C'est ça. Et c'est l'énergie de la prostitution. Fait que, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez. Donc ici, il y a un masculin qui va décider de se respecter. Soit sain pour lui. Soit sain. Une carte qui me parle de respect de soi, d'amour de soi et qui va mettre un terme à une relation. avec une personne qui croyait fidèle. Il croyait que cette personne était fidèle, mais, c'est ça. Ici, cette personne était infidèle en même temps, mais c'était son travail. On fait de l'argent rapidement avec des petites vitres. c'est ça. C'est ça, ici. Bon, écoutez, c'est délicat, hein? Très, très délicat. Donc, c'est... On peut comprendre le pourquoi du masculin qui le vit comme une trahison. Donc, les rendez-vous, les sorties, les rendez-vous, c'était pour offrir des services sexuels. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Allons-y. Donc, oui, il y a quelqu'un qui est en colère parce que... Parce que quoi? Parce qu'on lui a caché... Une personne qui a caché son jeu. Donc, c'est une trahison. Il y a une personne qui ne sait plus quelle carte jouer, là. Papillon. Il y a un homme qui va se transformer. Papillon. Il y a un homme qui va vivre un changement. Je l'ai vu ici, aussi. Changement. Allons-y. Transformation. Croissance. Beauté. Déployer ses ailes et s'envoler. La carte du papillon. C'est l'énergie d'un masculin, l'énergie d'un père, ici. Il revient. C'est un masculin qui va vivre une transformation, qui va opérer un changement. Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Et la carte du masculin, c'est la carte qui nous parle de... Bien, ici, avec ces deux cartes, je perçois un masculin qui vit une transformation et en même temps, il pourrait... Ici, il y a la créativité qui est tout près, la sensibilité, libérer son enfant intérieur, suivre sa passion. Il y a un masculin qui est en train de se libérer, là. Le masculin nous dit « Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. » Le masculin est lumineux, ici, là. Une figure protégeante. Hum. Bon, papillon masculin créativité. Ici, c'est un masculin en transformation. Hum. Déployer ses ailes et s'envoler. Hum. Je ne sais pas si c'est un masculin qui, ici, avec la carte de la créativité, c'est une carte qui nous parle de mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Donc, d'après moi, c'est un masculin qui va retrouver sa voix, tout simplement. Hum. Alors, voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air toujours très appréciés et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada